Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une maladie très connue, mais pourtant assez mal comprise, la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie qui affecte la façon dont une personne pense. Elle se caractérise par un sentiment de paranoïa, des hallucinations, et des délires qui affectent la perception de la réalité. La schizophrénie vient du grec et veut littéralement dire « esprit double », ce qui a entretenu le mythe que les personnes atteintes par ce trouble avait plusieurs personnalités, alors qu'en réalité c'est bien plus complexe. Les symptômes de la schizophrénie peuvent se distinguer en symptômes positifs et en symptômes négatifs. Les symptômes positifs, ou excédentaires, sont les symptômes qui s'ajoutent à l'expérience de la réalité et aux comportements habituels qui ne sont pas ressentis normalement par les individus non malades. C'est leur présence qui est anormale, et donc le terme « positif » ne veut pas dire qu'il soit de bon ni de mauvais pronostics. Tout d'abord, la personne schizophrène a des hallucinations, celles-ci pouvant impliquer l'ensemble des sens. Les plus courantes sont des hallucinations auditives, sous la forme de voix imaginaires, souvent étranges ou persécutrices. En complément, la personne présente des accès de délire et des erreurs de jugement logique. Elle s'imagine que la personne qui la regarde ou qui la croise dans la rue est là pour l'espionner. Elle se sent surveillée, persécutée, en danger, ou croit que la télévision lui envoie des messages. Elle peut également être convaincue d'avoir le pouvoir d'influencer les événements dans le monde, d'être contrôlée par une force extérieure, ou que d'autres individus peuvent lire dans ses pensées. Les hallucinations sont d'ailleurs couramment en relation et viennent renforcer ces idées délirantes. Par le biais de ces symptômes « positifs », la schizophrénie entraîne une déréalisation, c'est-à-dire une impression d'étrangeté du monde, qui paraît irréelle, floue, qui manque de sens, ou une dépersonnalisation, c'est-à-dire une impression d'étrangeté face à soi-même. Les symptômes négatifs, ou déficitaires, sont ainsi dénommés car ils reflètent le déclin des fonctions cognitives normales et se traduisent par une altération des fonctions cognitives complexes d'intégration, comme l'altération des fonctions mnésiques, des difficultés de la concentration, la pauvreté du langage spontané, du comportement moteur, comme la boulie, la mimi, la pragmatisme, et du fonctionnement social ou émotionnel, par exemple l'altération de la vie en relation, l'abrasion des fonctions et de la motivation, c'est-à-dire l'athimormie, et l'absence de plaisir, c'est-à-dire l'anédonie. C'est une maladie complexe par le nombre de symptômes possiblement présents et par la variabilité interindividuelle de cette maladie. Il est critique de déterminer la maladie le plus tôt possible car cela permet d'éviter les dommages que la personne peut se causer à elle-même ou à son entourage. Il existe des méthodes pour établir le diagnostic de manière rigoureuse, mais comme tout diagnostic, il peut y avoir dans de rares cas une incertitude sur celui-ci. La schizophrénie s'accompagne généralement d'une altération du fonctionnement cognitif et social, de son rapport à son corps, de la régulation des émotions, de la capacité à entreprendre ou planifier des actions centrées sur des buts, et l'espérance de vie des personnes touchées est estimée inférieure de 12 à 15 ans à l'espérance de vie moyenne, notamment à cause du risque plus élevé de problèmes de santé, surtout lié à la pathologie ou à son traitement, et d'un plus fort taux de suicide, qui est un risque absolu de 5%. Les sous-types reconnus sont les schizophrénie simple, hébéphrénique, paranoïde, schizoaffective et catatonique. Les causes de la schizophrénie et les facteurs provoquant ou précipitant les phases aiguës restent mal compris. Une prédisposition génétique est documentée, mais il est presque certain que d'autres facteurs doivent entrer en relation avec cette prédisposition pour faire éclore la maladie. Par exemple, de nombreuses infections sont significativement plus présentes chez les patients schizophrènes, et d'autres dérèglements du système immunitaire, comme un lien avec des maladies auto-immunes, laissent supposer que le système immunitaire et peut-être les infections ont un rôle dans la maladie. De même, une perturbation du développement fétal au second trimestre de la grossesse, la malnutrition ou un fort choc émotionnel durant la grossesse représentent pour le futur enfant un risque de schizophrénie à l'âge adulte. Chez le schizophrène, la consommation de drogue, d'alcool et l'exposition à des stimulations sociales ou émotionnelles invasives précipitent les phases aiguës de la maladie. La schizophrénie est couramment traitée par des médicaments antipsychotiques, des neuroleptiques, prévenant les phases aiguës ou diminuant l'intensité des symptômes. Certaines formes de psychothérapie et de soutien éducatif sont prodiguées car elles favorisent le maintien de la personne dans la communauté et au travail. Dans les cas les plus sévères, lorsque l'individu représente un risque pour lui-même ou pour les autres, une hospitalisation sans consentement peut être nécessaire. Cependant, seule une petite minorité de personnes souffrant de troubles mentaux adopte un comportement dangereux pour les autres. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les personnes atteintes de schizophrénie sont sujettes à des violations des droits de l'homme, tant dans les établissements de santé mentale que dans les communautés. La stigmatisation de ce trouble est encore élevée. Cela contribue à la discrimination qui peut à son tour limiter l'accès aux soins généraux, à l'éducation, au logement et à l'emploi. Et pour toutes ces raisons, même si l'on n'est pas affecté par la schizophrénie, c'est donc intéressant d'essayer de comprendre cette maladie. Nous en avons donc terminé avec cette petite présentation, j'espère que cela aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.